En fin de contrat en juin prochain, avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis à un départ libre en direction du Real Madrid. Mais le Qatar s'active dans tous les sens en interne, pour boucler sa prolongation in extremis, avec la Coupe du Monde en décembre prochain comme argument fatal. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout le monde sait un peu tout, tout le monde parle pour rien dire. La vérité, c'est que j'étais concentré pour aider l'équipe, lâchait sèchement Kylian Mbappé mardi soir au micro de RMC Sport après sa prestation XXL, avec le PSG face au Real Madrid, un but à zéro, en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. L'attaquant français continue donc de brouiller les pistes dans sa communication quant à son avenir, lui qui arrivera pourtant au terme de son contrat à l'issue de la saison. Et la direction du PSG tente l'impossible pour connaître une issue heureuse avec Mbappé. L'équipe consacre un large dossier, dans ses colonnes du jour sur le feuilleton Kylian Mbappé, et indique que les hôtes du PSG, depuis Doha, un plan n'a ses fous en tête. Le supplier de signer une prolongation courte de deux ans, assortie d'une prime à la signature de 25 millions d'euros, pour lui offrir l'opportunité de continuer avec les couleurs parisiennes, jusqu'à Coupe du Monde, qui se tiendra en décembre prochain, au Qatar justement. Et Mbappé disposerait alors d'un bond de sortie pour l'été 2023, histoire de rapporter un minimum de liquidité au PSG, avec sa dernière année de contrat. Reste à savoir, si l'attaquant français acceptera. Alors que la presse anglaise annonce, que le PSG serait disposé à offrir un salaire de 1,2 millions d'euros par semaine à Kylian Mbappé, le Qatar a-t-il raison de transmettre une telle proposition à l'international français ? En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est plus que jamais au cœur des discussions. Sa prestation contre le Real Madrid, ponctuée par un but salvateur dans les arrêts de jeu, a fait parler dans toute l'Europe. Et pour cause, tout laisse à penser que le Real Madrid sera le prochain club de l'attaquant français. Malgré tout, conscient de la dimension prise par Kylian Mbappé, le PSG semble prêt à tout pour convaincre son attaquant de prolonger au moins sur un contrat de courte durée. Mais est-ce la bonne solution ? Selon les informations de The Independent, le PSG aurait dégainé une offre légendaire pour convaincre Kylian Mbappé avec à la clé un salaire de 1,2 millions d'euros par semaine. Cela représente environ 58 m€, parant ce qui en ferait, de loin, le joueur le mieux payé de l'effectif parisien, mais également en Europe. Un statut qui correspond à celui de Kylian Mbappé, qui s'impose comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde, et surtout comme le véritable leader du projet parisien. Cependant, une telle somme pourrait interroger, notamment sur le fait que le masse salariale serait encore alourdi, ce qui pourrait poser problème pour le recrutement du PSG l'été prochain. Tout miser sur Mbappé, ou le laisser filer en reconstruisant l'effectif, c'est la question que doit se poser le PSG. Voilà près d'un an que Leonardo suit de près la situation de Franck Kessier, espérant pouvoir l'attirer au Paris Saint-Germain à la fin de son contrat avec le Milan. Où jouera Franck Kessier la saison prochaine ? Plus le temps passe, et plus son départ du Milan semble se dessiner. Alors qu'il a juré fidélité au club l'été dernier, l'Ivoirien semble plus loin que jamais d'une possible prolongation, et les Rossonneries ont déjà pris les devants, recrutant notamment Yassin Adli. Grand connaisseur de la Serie A, Leonardo s'est rapidement positionné sur ce dossier, afin de boucler un nouveau renfort à moindre coût pour le Paris Saint-Germain. Ces derniers mois ont toutefois été riches en rebondissements pour Kessier, avec notamment le FC Barcelone, qui serait venu talonner le PSG. L'ancien de la Talenta et de Seusna semble être particulièrement gourmand. D'après les informations de Skisport Italia, Franck Kessier aurait fait savoir par le biais de son agent, que tout club voulant le recruter, devra aligner un salaire annuel de 9 millions d'euros par au minimum. C'est plus que les 8 millions d'euros qu'il demandait jusque-là. En 2006, Arsenal quittait son stade mythique d'Igbury, pour aller s'installer dans un stade des plus modernes pour l'époque, l'Emirats Stadium. Plus de 15 ans après, le stade de 60 000 places ressent le poids des années. Afin de mettre fin à l'usure générale, et aux fuites du toit, la direction des Guinée aurait décidé de passer à l'action, avec des travaux dans les prochains mois, malgré la crise économique qui touche le club. Je te le graphe annonce, que les principaux axes d'amélioration, seront donc concentrés sur le toit, mais également sur la technologie du terrain, ou encore la qualité des écrans géants, et des tourniquets à l'entrée. Ces travaux auront un coup qu'espère combler le club en se qualifiant directement, pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada